Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, j'avais commencé à aborder dans une dernière vidéo la crainte de Dieu, la crainte de Dieu qui était le commencement de la sagesse, puis j'avais été un petit peu interrompu d'une façon un petit peu brusque, donc je l'ai arrêté assez rapidement. Je voudrais reprendre ce sujet, le sujet important, cette crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, il faut bien que nous arrivions à nous représenter ce que cela signifie, que c'est le commencement de la sagesse, et que cette sagesse ensuite va pouvoir être comme une plante en croissance, qui va porter du fruit, qui sera, comme le Seigneur nous l'a dit, le sel de la terre, le sel de la terre, peut-être le sel de la terre que l'on goûte, qui dans toute notre vie montrera cette sagesse, cette sagesse qui a sa racine en Dieu, et qui est amenée à croître comme une plante vivante, comme cette semence de notre Dieu qui est le semeur, et par cette crainte que nous avons de notre Dieu, nous verrons que nous ne voudrons pas lui déplaire. Non pas, comme je le disais, au regard des hommes, mais nous serons directement devant cette crainte de Dieu lui-même, cette crainte de ce Dieu qui est toute bonté, toute amabilité, toute sagesse, et qui donc nous ayant créée à son image pour être remplie de son esprit d'intelligence, pour être remplie de son esprit d'amour, de son esprit de lumière, que l'on goûte par cet esprit que l'on peut dire, cet esprit de sagesse de Dieu. Et cette sagesse sera comme un sel pour saler toute notre vie, toute notre attitude, toute notre attitude face au monde, et surtout devant Dieu, afin d'être ici-bas comme des comme des lieutenants de Dieu, comme des vicaires de notre Dieu. Et pour parler plus exactement, à l'image de celui qui est notre grand modèle, qui est la sagesse incarnée, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous montrer le chemin de cette sagesse, et nous répandre sur cette terre ces paroles de cette sagesse lui qui était, qui avait cette crainte parfaite de son Père, cet amour parfait de son Père, cette connaissance parfaite de son Père, car son Père se communique à celui qui fait de son cœur ce réceptacle dans sa crainte amoureuse pour ne jamais lui déplaire, et qui reçoit précieusement toutes ces paroles semées dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, pour être comme ce sel qui va saler nos vies au goût de Dieu. Cette crainte de lui déplaire, cette crainte de lui déplaire, et ce désir de nous conformer à celui qui est son envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, ce vrai Dieu fait homme pour être notre lumière. Il dit « Je suis la lumière du monde » et il dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. » Merci ceux qui sont dans cette crainte de Dieu, qui ne voudront jamais lui déplaire, feront ses œuvres divines, feront ses œuvres divines et seront pleins de sa grâce pour accomplir ses œuvres divines. Car ils seront dans l'union de leur Dieu, dans l'union de ce Christ qui communique cet esprit de grâce, ce saint esprit de Dieu, cet esprit de sagesse, cet esprit de force, cet esprit de joie, cet esprit de paix, cet esprit de douceur, cet esprit d'intelligence, ce don de conseil qui nous fera être très prudent dans toutes nos démarches, qui nous éclairera sur le sens de beaucoup de choses qui sont cachées aux yeux du monde et auxquelles le Dieu ne révèle pas ses secrets, mais à ceux qui le craignent d'un cœur simple, ces petits de Dieu, ces enfants de Dieu qui n'aiment qu'à faire sa volonté et ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu n'ont plus de barrière à leur folie. Ils sont entrés dans la nuit obscure, dans cette nuit qui est un abîme sans fond et dans leurs paroles et dans leurs actes et dans leurs crimes. C'est l'abîme ouvert à tous les crimes, à toutes les vilainies, à tout ce qui déplaît au Père, à tout ce qui déplaît à ce Dieu d'amour, à tout ce qui déplaît à ce Dieu qui a voulu bâtir sa maison par cette sagesse, cette maison divine, cette maison sainte, l'Église, son temple, où ce sacrifice est offert, ce sacrifice de son fils est offert dans cette volonté, cette volonté parfaite au Père, dans cette volonté, dans cette volonté toujours unie à celle de son Père, où sa vie est une offrande à son Père, où il s'est offert sur la croix. vous l'avez mis sur ce gibet d'infamie, la folie du monde. Je vais quand même vous faire profiter un petit peu du paysage, une vieille maison de Bretagne, pas si vieille que ça, mais... Est-ce qu'on la verra ? Je ne sais pas. Je ne vous montre pas de l'autre côté parce que vous entendez le bruit des voitures, nous ne sommes pas loin d'une autoroute. Donc, nous avons l'autre versant de ces ouvriers qui n'ont pas mis, qui n'ont pas la crainte de Dieu au cœur et qui ont bâti une cité où il n'y a aucune crainte de Dieu, où ils ont établi des lois contre tout ce qui peut ressembler à la crainte de Dieu, où ils ont banni Dieu même de leur cité. Et là, il n'y a plus de limites ténèbres, plus de limites aux mensonges, plus de limites à l'intérêt. Il faut savoir que cette cité qui avait été bâtie, on somme presque dans la nuit. Je vais changer de côté parce que là, peut-être là, ça va être un peu plus lumineux. Nous allons peut-être y arriver. Voilà. Donc, lorsque le Christ, notre Seigneur, ce Fils unique de Dieu est venu sur la Terre pour être la lumière du monde, la lumière de tout homme venant en ce monde pour être cette lumière pour tout homme venant en ce monde, cet homme qui aurait des yeux pour voir et pour entendre la lumière, pour entendre ses paroles pleines de sagesse, cette parole qui est la sagesse même, eh bien, cette sagesse a voulu bâtir son temple et ceux qui l'ont écouté sont entrés dans cette église, ont été des ouvriers de cette église, de cette église sainte, de cette cité sainte, de cette cité céleste, de cette cité de la sagesse, de cette cité qui est scise sur un mont pour éclairer, pour éclairer comme sur une montagne, tous les pays environnants, c'est ce que nous avons vu pendant des siècles, c'est ce que nous avons vu pendant les siècles et nous avons vu tous les dons de la sagesse se répandre, tous les dons du Saint-Esprit se répandre, comme à travers un fleuve, à travers le monde entier, pour irriguer le monde entier de ses fruits de sainteté, de ses fruits de bonté, de ses fruits de justice, malheureusement, malheureusement, ceux qui n'ont pas eu d'oreille portée à la crainte, qui n'avaient pas la crainte de Dieu, n'ont pas prêté non plus l'oreille pour lui plaire, pour agir selon ses volontés et ils ont bâti cette autre cité, cette autre cité qui n'a pas de limite au mal, qui ne repose pas sur ce fondement de sainteté, sur ce fondement de l'amour, qui est l'amour de Dieu, car Dieu est amour et hors de lui, il n'y a pas d'amour, il est le créateur de toutes choses, c'est ainsi que nous ayant créé à son image, il nous a créés pour vivre de son amour, mais ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu n'ont pas de part à cet amour, et pour eux, il n'y a pas de fondement du bien, ils sont les ouvriers de l'iniquité, de cette iniquité sans fin, de cette iniquité qui est une folie de l'esprit, car quand on a enlevé de l'esprit tout esprit de justice, tout esprit de vérité, il n'y a plus de limite au mensonge, il n'y a plus de fondement à la pensée, c'est un abîme sans fin, un abîme du mal, et le mal se répand, et loin de bâtir la cité sainte que la sagesse s'est bâtie, eh bien, ces ouvriers d'iniquité ont voulu tout déraciner, et ont été des ouvriers pour démolir cette cité de la sagesse, quand ils se sont emparés, pour chassant tous ceux qui avaient en eux cette crainte de Dieu, pour mettre cette loi des hommes qui n'étaient pas inspirés de la crainte de Dieu, mais de la suggestion de celui qui a la haine de Dieu, et non pas sa crainte, et qui n'est certes pas la sagesse, mais la folie même, la folie même, la fureur même. Notre Seigneur, dans son chemin de croire, nous a montré tout, tout, tout l'éclat de cette crainte, de cette sagesse, qui est le début de la sagesse, la contrition de péché, la crainte d'avoir offensé son Dieu, la crainte et la contrition, c'est cet esprit de repentance, de l'avoir offensé, quand cette crainte n'a pas été assez forte pour être une barrière pour offenser Dieu. Et ainsi, quand nous sommes entrés dans ce péché, et notre Dieu, notre Dieu, dans cette agonie mortelle, a vu tout ce péché du monde, et il est entré dans cette agonie, dans cette agonie, de ce péché immonde où le monde est tombé faute de cet esprit de contrition, de repentance, d'horreur du péché dû à la crainte d'offenser des dieux. Il a été flagellé et le monde, lui, loin d'avoir cet esprit de repentance, cet esprit de contrition, au contraire, se réjouit du péché, se réjouit des fruits du péché. Notre Seigneur s'est trouvé flagellé et nous apprenons que c'est ici la mortification des sens, alors que ce monde, cette cité terrestre, cette cité qui a renié son Dieu, qui l'a rejeté, loin de le craindre, court effrénément à travers tous les désirs des sens, après tous les désirs des sens, loin de mortifier les sens, ainsi que ce mystère douloureux, cette flagellation de notre Seigneur qu'il a supporté, qu'il a supporté dans la patience, dans la douceur, non pas dans la haine, pour nous montrer à mortifier nos sens, à garder la douceur et la patience dans nos épreuves et ainsi couronner d'épines. Ce monde qui veut toujours faire sa loi, qui veut toujours s'imposer, qui veut toujours être le roi de tous les autres, s'imposer par la force et par des fausses lois, car elles ne sont pas fondées sur celui qui est le législateur universel, ce Dieu de sainteté qui a fait toute chose selon ses lois et naturelles et surnaturelles, ses lois divines, ses lois saintes, ainsi, ceux qui ont voulu se couronner en cherchant le pouvoir, notre Seigneur, notre Seigneur leur montre dans ce couronnement d'épines son humilité. loin de s'imposer par la force, loin de s'imposer par la terreur, il est resté dans la fidélité à son Père, dans l'unité à son Père et c'est avec son Père qu'il est roi, qu'il règne sur le monde entier, lui qui est la lumière et seule la lumière véritablement règne, les ténèbres, les ténèbres ont pesé un jour une destruction des esprits, une destruction des intelligences, mais c'est un chaos, ce n'est pas un règne, mais notre règne est ce roi, notre Seigneur, est ce roi véritable et qui nous apprend à renoncer, à renoncer à renoncer à ce règne du monde, à ce règne de la puissance, à ce règne de la folie, loin de la sagesse, loin de la crainte de Dieu, au contraire, le règne de notre Dieu est tout entier dans la crainte de son Père, c'est-à-dire dans l'amour de son Père. Il lui a remis tout pouvoir au ciel et sur la terre pour bâtir sa cité sainte et son Église et régner sur tous les cœurs. Il entendrait ses paroles de sagesse. Lui qui est ce roi divin, ce législateur divin, il vient régénérer le monde entier. et nous voyons aussi dans son chemin de croix lorsqu'il porte cette croix douloureuse sous les affronts, sous les injures, sous les crachats, lorsqu'il porte cette croix qui va le conduire au gibet. Il nous apprend la patience contre toute cette impatience du monde qui a oublié son Dieu, qui a rejeté son Dieu, qui n'a nulle crainte de son Dieu et qui est prêt à lancer ses invectives, ses haines sur tous ceux qui portent opposition, sur tous ceux qui contrarient les plans. aussi notre Seigneur notre Seigneur a offert cette impatience de la fidélité à son Père, de l'amour de son Père, dans la crainte unique de son Père, dans cette sagesse, dans cette douceur, dans cette anxion de son Esprit Saint où il règne toujours dans sa patience, dans son humilité. et enfin, nous voyons que par sa croix, loin de la toute-puissance recherchée par ce monde, de la toute-puissance mais non pas de l'amour, la toute-puissance qui écrase de la toute-puissance de la haine, notre Seigneur donne le salut au monde par ce renoncement à sa vie, à lui-même, dans la fidélité et la crainte de son Père. Il est la sagesse éternelle et dans l'union à son sacrifice sur la croix par les mérites de son sang précieux, il vient racheter le péché de l'humanité dont nous avions hérité de Adam et tous les péchés du monde de ceux qui, dans la crainte, dans la crainte de Dieu s'unissent à ce Fils, à ce sacrifice, à ce Fils sur la croix, à ce Fils unique du Père sur cette croix, ce Fils unique où il demeure dans la fidélité, dans la milité, dans la patience, dans la souffrance. Il marque le prix de son amour, le prix de sa fidélité, le prix de cette crainte de son Père qui vient le combler, qui le comble de toute sa sagesse, de toute sa vie, de toute sa lumière, lui qui est l'empreinte parfaite du Père. Et ainsi, sur la croix, par son sang, dans ce sacrifice, dans sa vie offerte, dans la crainte du Père, dans l'amour du Père, il nous a valu le rachat de l'humanité. Et c'est ainsi qu'il nous demande de remémorer ce sacrifice à toutes les générations dans tous les lieux de la terre par son Église afin que tous ceux qui s'unissent à ce saint sacrifice aient le prix de leur salut, le gage de leur salut, cette espérance sainte, cette charité donnée pour régénérer le monde entier à travers toutes les générations. Cet esprit de sagesse cet esprit de sagesse, veillons à ne pas le perdre pour ne pas entrer dans ces œuvres chaotiques du monde que nous voyons tous les jours sous les plus beaux, sous les plus belles promesses, sous les plus belles promesses de ceux qui ont rejeté Dieu et qui apprennent au monde à rejeter Dieu. Les promesses d'un monde d'un paradis illusoire dès ici-bas de ce règne, de ce monde qui n'a pas la moindre hance du Saint-Esprit et qui en est incapable selon ce que dit notre Seigneur car le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, ne le connaît pas et ne le voit pas. Et il est incapable du Saint-Esprit, de ce Saint-Esprit de sagesse. Demandons ce grand don de la sagesse, demandons ce grand don de la sagesse et refusons dans cette crainte aimante de notre Père céleste, de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette Sainte Trinité, de ce Dieu qui vient habiter nos cœurs, de ce Saint-Esprit qui vient nous sanctifier dans cette crainte de ne pas participer aux œuvres mauvaises, qui sont au mépris de Dieu, de ces cités bâties sur le sable, sur les sables mouvants, de cet abîme sans fond du mal et du péché que nous voyons se déployer partout dans le monde et de plus en plus car ce péché n'a pas de limite dans le mal et cet enfer n'aura pas de limite dans le mal ni dans l'éternité. Sachons bien, sachons bien revenir demander cette crainte de Dieu qui nous sera salutaire pour écouter ces paroles du Fils, ces paroles de cette sagesse éternelle qui nous dit de renoncer à ce monde jusque sur la croix et de porter tous les jours sa croix pour entendre pour avoir la grâce d'entendre ces paroles vives, vivifiantes dans cette foi qu'il nous ait un don de Dieu, un pur don de Dieu qui nous donnera de nous unir haut à ce sacrifice unique du Christ et d'en recevoir tous les mérites, tous les dons, toutes les grâces dans notre union à cette très sainte Trinité au Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, le siège de la sagesse, elle qui a reçu, a donné le jour celui qui est la sagesse même dans son enfance parce qu'il était tout enfant, l'a reçu sur ses genoux, l'a fait asseoir comme un trône cette sagesse éternelle pour les hommes et cette sagesse de Dieu plus sage que le monde et cette sagesse éternelle qu'elle propose à notre humanité, elle qui est notre mère. Demandons-lui cette grâce de venir vers son Fils, d'en être éclairé et de nous ouvrir à ses paroles saintes qui sont le sel de la terre pour être le sel de la terre comme il nous le dit. Ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.